Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser à un certain duo festival qui est sorti en août 2020 sur le jeu. Le duo a plus de 3 ans et demi, nous allons nous intéresser à Cynthia Lucultime et Ekaizer. Alors concernant ce personnage, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo d'hier, mais il va justement revenir dans le même portail que Luca Ejelga, Eteracultime et Eternatus. Alors je me répète vis-à-vis de la vidéo d'hier, mais en free-to-play, ce portail, je vous conseille de skip. Il y a actuellement beaucoup plus de duo intéressants disponibles sur le jeu et dans tous les cas, à la fin février, nous sommes au demi-anniversaire, donc gardez un maximum de diamants. N'invoquez pas sur ce portail si vous êtes free-to-play et pour les cashplayers, faites au moins les délits si les personnages ou alors des doublons de ces personnages vous intéressent. Et dans cette vidéo, justement, on va s'intéresser à Cynthia Lucultime et Ekaizer. Alors je vais me répéter pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier sur Dialga et Eternatus, mais pourquoi je fais une vidéo dédiée à Cynthia et Ekaizer ? Et bien tout simplement parce que ce duo va recevoir ce 16 janvier des cases duo festival, mais au Master's Day, au 25 janvier, il va aussi recevoir des nouvelles cases horizontales sur son plateau en 1 sur 5, 2 sur 5 et 3 sur 5. Du coup, au lieu de faire deux analyses séparées sur ce personnage en deux vidéos différentes, on va tout regrouper en une seule vidéo. Et donc, vu qu'on va aborder dans cette vidéo des choses qui arriveront au Master's Day, la vidéo qui sera dédiée au Master's Day de ce mois de janvier sera un petit peu plus courte que d'habitude, mais on fera un récapitulatif des différentes informations pour ce qui arrivera pour ce 25 janvier. Du coup, on va commencer directement l'analyse. Alors comme toujours, quand un duo obtient des nouvelles cases, on va tout d'abord faire une analyse rétrospective sur le personnage, ce qu'il faisait au niveau de son kit de base et aussi au niveau de son plateau. Et Ekaizer et Cynthia Ultime, c'est un duo qui historiquement n'était pas non plus exceptionnel. Même à sa sortie, ce n'était pas non plus un duo incroyable. En plus, il est sorti deux semaines avant le premier anniversaire du jeu. Et en plus de ça, au niveau des duos de type dragon 5 étoiles, on n'avait pas grand chose en termes de duo limité. Il y avait Cynthia et Ekaizer et il y avait aussi Peter et Dracolos. Et justement, quand Cynthia et Ekaizer étaient sortis, 2-3 jours après, il y a Peter et Dracolos qui avaient un rerun et qui obtenaient justement un plateau. Alors, le plateau de Peter et Dracolos, c'était ce que c'était. Mais à la différence de Cynthia et Ekaizer, une fois qu'on avait corrigé les problèmes de setup de Peter et Dracolos avec des soutiens, eh bien, ils faisaient quand même des bons dégâts. Et Cynthia Ultime et Ekaizer, même si on l'avait maxé avec tous ses multiplicateurs, eh bien, ce n'était pas non plus un duo incroyable. Et on va revoir tout au long de cette vidéo pourquoi ce n'était justement pas un duo incroyable, même à sa sortie, même s'il n'était pas nul et il était totalement jouable à sa sortie. Même encore aujourd'hui, il reste jouable, mais il faut quand même bien le protéger au vu des différentes difficultés qui ont augmenté sur le jeu, justement, depuis sa sortie. Et ensuite, on verra si ces nouvelles cases de plateau vont justement redorer le blason de ce Pokémon, de ce duo qui, en soi, son blason n'était pas non plus si incroyable que ça à sa sortie. Du coup, Cynthia Ekaizer, c'était un attaquant spécial de type dragon. Au niveau de ses statistiques, au niveau 140, nous avions 414 en attaque spéciale, 400 en attaque physique, alors qu'en attaque physique, il n'a pas de... En fait, il ne tape pas sur le plan physique et 205 en vitesse. Bon, sa vitesse est tout simplement misérable. Voilà, il a une très, très basse stat de vitesse. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce personnage, il me semble qu'au niveau des reruns sur Cynthia Ekaizer, le duo a eu très peu de reruns. Alors, il a déjà eu plus de reruns que Inezia, Classic et Molga ou Terrak et Ternatos, mais il me semble qu'il a eu genre 4 ou 5 reruns grand maximum sur le jeu. Là où des duos comme Peter Racolos et Piero Charmitalos avaient eu quand même quelques reruns supplémentaires, Cynthia Ekaizer, ce n'est pas tant un duo qu'on a revu tant que ça sur les différents portails du jeu. Donc, ensuite, au niveau des attaques du personnage, bon, je n'ai pas vraiment besoin de parler des statistiques défensives. Bon, encore, 164 dans les deux défenses, on est dans la moyenne des statistiques défensives. Pareil, au niveau du bulk, bon, ce n'est pas un bulk incroyable parce qu'il a vraiment une stat de PV très basse. Donc, voilà, au niveau stat de PV et vitesse, c'est très très bas. Au niveau des attaques, nous avions Draco Souffle de type dragon spécial, 42 de puissance en 1 sur 5, 100 de précision, qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui avait 30% de chance de paralyser un adversaire. Nous avions ensuite l'attaque spéciale plus, utilisable deux fois pour monter à plus de sa stat d'attaque spéciale, donc au max à plus 4 s'il n'a pas de récupé PC. Ensuite, nous avions son attaque principale, Vibre Ecaille de type dragon spécial, 176 de puissance en 1 sur 5, qui a 100 de précision et qui coûte 4 segments de jauge capacité. On pourrait se dire 414 en attaque spéciale au niveau 140 avec une attaque qui, de base, a 176 de puissance, ça m'a l'air très bien. Oui, mais ça cible tous les adversaires et du coup, quand vous avez 2 ou 3 adversaires, les dégâts sont réduits si vous avez plusieurs adversaires quand vos attaques vont toucher tous les adversaires. Donc, c'est là le souci. Si vous voulez profiter de la pleine puissance de cette attaque, il faudra qu'il ne reste qu'un seul adversaire au combat. Et en plus de ça, l'attaque a un énorme malus qui n'a toujours pas été corrigé justement sur le jeu. Il faudra attendre justement ces cases du festival pour que ce soit corrigé. Le duo va baisser d'un rang sa statistique de défense physique à chaque fois qu'il va utiliser Vibre Ecaille. Alors, quand on affronte un adversaire qui va taper sur le plan spécial, c'est pas si grave que ça. Par contre, quand on attaque un adversaire qui va taper sur le plan physique, eh bien, il va vraiment bien falloir protéger Ecaille. À la limite, en talent surprise, on peut lui mettre immunité, baisse défense. Mais en contrepartie, on va perdre des dégâts supplémentaires qu'on aurait pu avoir avec un puissance critique 2. Donc, c'est le gros problème du personnage. C'est qu'il se débuffait sa défense physique d'un rang à chaque fois qu'il faisait Vibre Ecaille. Et vu que justement, Vibre Ecaille était la grosse attaque du personnage, eh bien, en soi, on se débuffait toujours notre stade de défense physique. Et enfin, on avait la compétence racer du duo utilisable une fois. Et plus ses PV étaient bas, plus, en fait, on allait avoir de réductions compteur sur la compétence racer jusqu'à 3 rangs. Donc, il me semble que quand on arrive au combat avec 100% de nos points de vie, on réduit d'une action le compteur. Et en plus de ça, vis-à-vis de nos points de vie, on augmente aussi notre taux de critique. Donc, critique plus 1 et on réduit d'une action le compteur. Si on était à moins de 66%, il me semble que c'était 2 actions le compteur et 2 fois le critique. Et si on était à moins de 33% de nos points de vie, c'était 3 actions et plus 3 en taux de critique. Bref, voilà, c'était vraiment pas un move dresseur. Incroyable, on est d'accord. Ensuite, on avait la capacité duo. Bon, aucun effet additionnel, mais quand il obtenait un 6-8-Olex, sa capacité duo pouvait toucher tous les adversaires. Au niveau des talents passifs sur le personnage, on avait capacité duo 5 stat top 1. Quand le duo faisait une capacité duo, il augmentait d'un rang 5 statistiques avec l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse. C'est un setup extrêmement long. On est bien d'accord. Surtout qu'en soi, bon, le duo s'augmente des statistiques avec ce talent, mais il n'a pas vraiment de multiplicateur dans son plateau ou dans son kit qui dit que, voilà, c'est mieux pour ce personnage de lui setup pas mal de statistiques. Donc, ce talent est assez inutile à part pour booster un petit peu la vitesse du personnage, finaliser un setup en attaque spéciale. Bref, vous m'avez compris. Ou alors, pour corriger un petit peu le debuff en défense physique. Bref, voilà, c'est pas non plus un talent incroyable. On a aussi un intro-compteur qui se marie bien avec la compétence dresseur. On arrive au combat, on réduit d'une action le compteur, on réduit encore le compteur de la capacité duo avec la compétence dresseur. Alors, pour ça, c'était bien de jouer Ekaizer en combat de maître avec le malus qui réduisait de 50% nos points de vie en arrivant au combat. Comme ça, on skippait un tour entier dès qu'on faisait la compétence dresseur avec Simcha et Ekaizer. Mais ça s'arrête là. Et enfin, on avait premier désespoir au jeu de 6 quand il nous restait 30% de nos points de vie maximum ou moins en récupérer 6 segments de la jauge capacité. Et donc, ce kit de base n'était vraiment pas folichon. Après, c'est un duo qui a 3 ans et demi. Quand il est sorti en août 2020, on n'avait pas autant de duos qui avait un kit travaillé. Donc, en août, est-ce que c'est excusable ? Un petit peu vu que le duo date. Mais même à sa sortie, ce n'était pas non plus un duo incroyable. Et justement, on va parler de son plateau. Alors, quand le duo est sorti, oui, il avait eu un plateau. Il avait un plateau déjà quand il était sorti. C'est son 6e Tolex qui a mis quelques mois à venir. Il me semble qu'il avait eu son 6e Tolex vers janvier 2021, un truc comme ça. Bref, donc, au niveau de son plateau, on ne va pas parler des nouvelles cases directement. On va parler des cases qu'il avait déjà. Donc, en 1 sur 5, ce qu'on avait surtout, c'était un récup PPC2 sur l'attaque spéciale plus pour monter à plus 6 sa tête d'attaque spéciale. On avait de la puissance sur Vibrecaille, des statistiques. On avait un immunité grêle, on avait un immunité sable et puis le reste, ce ne sont que des statistiques. Donc, un plateau 1 sur 5 très, très pauvre en termes de cases. Ensuite, on avait le 2 sur 5 et en 2 sur 5, on avait d'autres statistiques qui étaient disponibles, un vitesse plus 20. On avait un premier récup jauge 3 sur Vibrecaille. Ça, ça faisait quand même plaisir car il a vraiment une stat de vitesse misérable. On avait ensuite un deuxième récup PPC2 sur l'attaque spéciale plus. Je ne sais pas pourquoi on en aurait besoin de 2 récup PPC mais soit, pourquoi pas, en vilette combat à la limite, à l'époque où le duo est sorti. Et on avait un air nocif 1 sur Draco Souffle pour passer à 60% de chance de paralyser l'adversaire visé. On avait en 2 sur 5 un récup jauge 3 justement sur Draco Souffle avec un autre récup jauge 3 sur Draco Souffle. Voilà, 2 récup jauge 3 sur Draco Souffle en 2 sur 5. Et en bas à droite, nous avions un puissance capacité duo paralysé 5. Donc, si l'adversaire est paralysé, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Pour ce plateau, c'était bien de comboter le multiplicateur sur la capacité duo avec l'air nocif 1 sur Draco Souffle. Et pour le plateau 3 sur 5, normalement, je n'oublie aucune case. Voilà, non, excusez-moi, j'oublie une petite case. Premier désespoir, vitesse de 4. Quand le duo tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il va augmenter sa vitesse à plus 4. C'est un petit peu tard pour augmenter sa stat de vitesse mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, nous avions le 3 sur 5 avec ici un deuxième ring club jeux 3 sur Vibrecaille donc ça, ça fait toujours plaisir. Et on avait ici une case transperseur et cette case transperseur est inutile parce que le case transperseur, ce n'est pas comme les cases pénétration. La case transperseur, c'est juste, ça ne va pas compter les effets sur le terrain au niveau du coin adverse qui vont réduire les dégâts. Et quels sont les effets sur le terrain qui réduisent les dégâts ? Les résiliences. Et qu'est-ce qui passe très facilement au travers des résiliences ? Les co-critiques. Donc, cette case est juste inutile à part si vous jouez votre Kaiser à plus zéro en taux de critique. Bref, voilà, cette case, elle n'est vraiment pas à prendre et pour vous dire en soi, la pénétration, il a fallu attendre, il me semble, la sortie de NZ Chrome à Noël 2020 pour vraiment avoir le premier duo qui avait un talent pénétration. Sinon, avant, on n'avait pas de duo avec pénétration, on n'avait que des duos avec transperseur et dans tous les cas, on ne prenait pas de case transperseur sur les plateaux. Ensuite, on avait ici un puissance paralysée 2 qui augmentait de 20% la puissance de nos attaques quand l'adversaire visait été paralysé. Mais dans tous les cas, si on a plusieurs adversaires, est-ce que le plus 1% de puissance sur la paralysie va permettre de combler la puissance que l'on va perdre si on a plusieurs adversaires ? Bon, on va dire un petit peu quand même, ça permet de gommer le petit défaut de l'attaque à OE. Mais bon, on va dire c'est un multiplicateur en plus, ça peut surtout servir quand il ne reste qu'un seul adversaire en fin de combat. Et ensuite, on avait un premier capacité duo compteur baisse 1. On réduit une action le compteur de la capacité duo après notre première capacité duo avec Ekaizer. Bon, pourquoi pas ? Et ensuite, en bas à gauche, nous avions un multiplicateur de dégâts sur Draco Souffle. Pourquoi pas ? Plus l'attaque physique d'Ekaizer est augmentée, plus l'attaque augmente en puissance. Est-ce que Ekaizer augmente sa stat d'attaque physique dans son kit ? Non ! À part avec sa capacité duo. Mais est-ce que vous allez vous taper 6 capacités duo avec Ekaizer ? Non. Jamais de la vie. Du coup, c'est quand même assez drôle de voir qu'il faut monter la stat d'attaque physique pour booster une attaque qui va taper sur le plan spécial. Parce que là, c'est vraiment un multiplicateur qui est dédié à cette attaque. Ce n'est pas un multiplicateur qui est général qui va booster les deux attaques du personnage. Non, ce n'est que Draco Souffle. Donc, je ne comprends vraiment pas ce choix. Et on avait ici un autre capacité duo 5 stat up 1. Donc, à la limite, tu fais 3 capacités duo et tu es à plus 6 dans les 5 statistiques. Mais bon, c'est quand même assez long 3 capacités duo avec un seul personnage. Surtout que les combats à l'époque étaient quand même encore plus courts qu'ils ne le sont maintenant. Ensuite, on avait en 3 sur 5 une case d'eau au mur 5. Quand le duo tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il va réduire de 50% les dégâts subis par les capacités physiques des adversaires. Pourquoi pas ? Et puis, on avait ici un récupé PC4 sur la compétence dresseur. Donc, on a 50% de chance de récupérer une utilisation du move dresseur pour jouer un petit peu plus sur les accélérations de la capacité duo. Ça, à la limite, c'était une case assez rigolote sur son plateau. Et puis, c'est tout pour le plateau de Cynthia et Kaiser. Voilà, c'était tout avant ces cases duo festival et avant ces cases de Master's Day. Donc, vous comprenez qu'au niveau du plateau des Kaiser, bon, on allait chercher le multiplicateur sur la capacité duo. On allait chercher ici les récupes jauge avec, à la limite, ici, la case de capacité duo, l'air nocif 1 et le puissance paralysie 2. Et puis, à la limite, on enlève un truc juste ici. Et puis, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à faire au niveau du plateau des Kaiser. C'était extrêmement pauvre, déjà, à sa sortie. Et alors, encore aujourd'hui, je ne vous dis pas, c'était vraiment misérable. Heureusement, le duo obtient des nouvelles cases de plateau et on va justement voir ce que cela apporte au personnage. Nous voici au plateau 1 sur 5 de Cynthia, les cases Masters Day et les cases Master Fest. On va faire du plateau 1 sur 5 au 5 sur 5. Donc, pour l'instant, en 1 sur 5, on n'a que les nouvelles cases qui vont apparaître le 25 janvier à la journée Pokémon Masters. Donc, nous avons deux nouvelles cases de statistiques que je n'ai pas encore cochées parce que sinon, elles vont se mêler dans toutes les autres. Nous avons un attaque spécial plus 20 et un PV plus 40. Bon, ça permet de corriger sa stat de PV qui est tout simplement catastrophique. Voilà, on passe à 638 avec ce plateau en 1 sur 5. Au niveau de l'attaque spécial, on passe à 459 au niveau 140. Donc, on va dire qu'au niveau des statistiques, c'est quand même un petit hop qui fait quand même vachement plaisir. Du coup, pour le reste du plateau 1 sur 5, vous prenez toutes les cases disponibles. Donc, qu'en soit des stats de la puissance sur Vibrecaille, Immunité Grêle et Immunité Sable avec le Récu PPC2 sur l'attaque spécial plus et au pire, on oublie un petit puissance plus 4 sur Draco Souffle. On peut maintenant passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 2 sur 5 de Sinchaluk Ultime et Hekaiser et pour ce plateau 2 sur 5, nous avons deux nouvelles cases qui apparaîtront le 25 janvier et deux cases Joe Festival qui vont apparaître ce 16 janvier. Donc, tout d'abord, au niveau des nouvelles cases Joe Festival qui apparaissent, on va prendre la première case Joe Festival qui est en tout cas la plus importante sur son plateau. Nous avons Immunité Baisse Défense Physique et cette case, peu importe son niveau de capacité Joe que vous l'ayez 2 sur 5 ou 5 sur 5, vous prenez cette case. C'est impératif parce que ça va corriger le gros défaut de gameplay de Sincha et Hekaiser, c'est-à-dire son débuff de statistique de défense physique à chaque fois qu'il va faire Vibre et Kaï. Donc, cette case, on va toujours la prendre et puis pour l'autre case Joe Festival qui est ajoutée en 2 sur 5 et que je ne prends pas sur le plateau, nous avons Immunité Baisse Attac Spéciale. A la limite, si vous avez un adversaire qui débuffe cette statistique, vous pouvez prendre cette case mais dans la majorité du temps, vous n'en aurez pas spécialement besoin. Et maintenant, on va attaquer les nouvelles caisses qui arrivent pour le 25 janvier. On a toujours le PV plus 40 et l'attaque spécial plus 20 en 1 sur 5 et en 2 sur 5, nous avons Arrivée Critique Hop 2. Quand Hekazer arrive au combat, il monte de 2 rangs sur taux de critique. Donc, comme ça, peu importe vos points de vie, vous faites une fois votre compétence resser en arrivant au combat. Comme ça, vous réduisez d'une action le compteur de la capacité duo, vous montez à plus 1 votre taux de critique et avec l'arrivée critique plus 2, vous serez de base à plus 3 en taux de critique. Et ça, c'est très cool car on va très vite avoir un setup le plus 3 en taux de critique. Et justement, en parlant de setup, en 2 sur 5, on a aussi Attax Spécial Plus, capacité Attax Spécial Hop 1. Quand on va faire l'Attax Spécial Plus de Sincher et Hekazer, on va monter d'un rang supplémentaire l'Attax Spécial du duo. Donc, en 2 utilisations de l'Attax Spécial Plus, on sera à plus 6 en statistiques d'Attax Spécial. On n'a plus besoin de prendre les récupers PC2 sur l'Attax Spécial Plus à part si vous souhaitez jouer le duo en Villas de combat, par exemple. Donc, c'est vraiment une case extrêmement intéressante en termes de setup. Donc, ce que l'on peut retenir de ces nouvelles cases, un setup offensif amélioré au maximum. Là, ça fait vraiment plaisir d'avoir un setup très rapide avec Sincher et Hekazer. Et en plus de ça, on corrige le debuff en défense physique du personnage. Et pour les autres cases sur le plateau, on prend l'air nocif 1 sur Draco Souffle, de la puissance sur Vibrecaille, le Récup Jauge 3, des statistiques de vitesse et on va chercher le multiplicateur de dégâts sur la capacité duo si l'adversaire est paralysé. Maintenant qu'on a tout vu pour le plateau 2 sur 5, on peut maintenant passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 3 sur 5 de Sincher Luc Ultime et Hekazer. Alors, pour les cases que l'on prend, on va toujours chercher bien sûr les cases de statistiques ajoutées en 1 sur 5. Là, on va surtout parler des nouvelles cases du Master's Day qui arriveront le 25 janvier car il n'y a pas de cases du festival qui sont ajoutées en 3 sur 5. Donc, on prend les cases en 1 sur 5, on prend les nouvelles cases ajoutées le 25 en 2 sur 5 et on prend toujours aussi la case du festival en 2 sur 5 qui empêche le debuff en défense physique. Et pour les nouvelles cases de plateau qui seront ajoutées en plateau 3 sur 5 le 25 janvier, nous avons ici Attax Special Up Puissance Capacité Duo Up Plus l'attaque spéciale de Sincher et Hekazer est augmentée, plus la capacité duo augmente en dégâts. Si vous êtes à plus 6 en attaque spéciale, la capacité duo obtient un multiplicateur de 100% de dégâts supplémentaires. Et ensuite, nous avons Attax Special Up Puissance Up Plus l'attaque spéciale des Hekazer est augmentée, plus la puissance des attaques cette fois-ci augmente. Si vous êtes à plus 6 en attaque spéciale, la puissance de vos attaques augmente de 30%. Sachant que le setup en attaque spéciale va être très facile et très rapide grâce à cette case obtenue en 2 sur 5. Et pour les autres cases que l'on prend sur le plateau, on prend de la puissance sur Vibrecaille, les 2 récup jauge 3 sur Vibrecaille et nous avons toujours l'immunité baisse d'évence physique. On prend l'air nocif 1 sur Draco Souffle pour ensuite prendre Puissance Paralysie 2 pour augmenter à nouveau de 20% la puissance de nos attaques si l'adversaire est paralysé. C'est tout pour le plateau 3 sur 5 de Sincher Look Ultime et Hekazer. On peut maintenant passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 4 sur 5 de Sincher Look Ultime et Hekazer. qui sont ajoutées le 25 janvier à voir. Maintenant, on ne va s'intéresser qu'aux caisses de festival qui vont arriver ce mardi 16 janvier. Du coup, au niveau des cases que l'on prend sur le plateau, toujours les nouvelles caisses qui sont ajoutées avec le 25 janvier, justement les cases en 1 sur 5, 2 sur 5 et 3 sur 5. La case en 2 sur 5 d'immunité baisse d'évence physique. Et puis ensuite, on va aller chercher de la puissance sur Vibrecaille à Recube Jauge 3 et on va prendre ici une case de festival qui apparaît en 4 sur 5. Nous avons Air Nocif 2 sur Draco Souffle. Donc là où ici, on avait un Air Nocif 1 qui faisait passer Draco Souffle à 60% de chance de paralyser l'adversaire, grâce à cette case Air Nocif 2, nous allons passer à 90% de chance de paralyser l'adversaire avec Draco Souffle. Et donc, ça va faciliter la paralysie de l'adversaire et donc faciliter l'activation de multiplicateur sur la paralysie de l'adversaire. Et donc, au niveau des autres cases sur le plateau, j'ai décidé d'aller chercher le puissance capacité de Jauge Paralysie 5 qui sera plus facile à prendre sur ce plateau car justement, avec le manque d'énergie sur le plateau, on ne peut pas prendre l'Air Nocif 1 pour ensuite prendre le puissance paralysie 2. Sinon, je dois supprimer quelques cases sur le plateau. Mais bon, ce souci n'arrive qu'en 4 sur 5 car en 5 sur 5, nous avons ici une case qui permet de faire la liaison entre l'Air Nocif 2 et le puissance paralysie 2. Donc, on va dire que c'est le seul souci de ce plateau en 4 sur 5. Et puis, sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce plateau. Sans oublier bien sûr l'autre case duo festival disponible en 4 sur 5 qui est juste ici. Capacité duo boost spécial plus 1.9. A chaque fois que nous allons faire une capacité duo avec Ekaizer, nous allons par la suite lui donner un prochain boost capacité spécial plus 1 pour augmenter de 40% la puissance de sa prochaine attaque qui va taper sur le plan spécial. Bon, la case est très éloignée des autres cases intéressantes du plateau. Et surtout, on peut donner ce bonus avec un soutien qui est présent dans la composition plutôt que d'aller chercher cette case sur le plateau. C'est tout pour le plateau 4 sur 5 de Sincha et Ekaizer. On peut maintenant passer au dernier plateau. Nous voici au plateau 5 sur 5 de Sincha, l'Occultime et Ekaizer. Et pour les cases que l'on prend sur le plateau, toujours les nouvelles cases qui sont ajoutées le 25 janvier à la journée Pokémon Masters. On prend toujours l'immunité baisse défense physique, une case de statistiques sur la capacité duo. On prend toujours l'air nocif 2 sur Drakosouffle et on va aussi aller chercher le puissance paralysie 2 juste ici. Mais pour ça, on en reparlera juste après. Et on va prendre une case duo festival ajoutée en 5 sur 5. Nous avons ennemi paralysie, capacité offensive, consommation 0.9. Quand Ekaizer va attaquer un adversaire qui est paralysé, nous allons par la suite obtenir une consommation 0 pour Ekaizer. Et il y a une chose très intéressante à noter là-dessus, c'est qu'étant donné que Vibrecaille va pouvoir toucher tous les adversaires, il ne suffit qu'il n'y ait qu'un seul adversaire qui soit paralysé et que Ekaizer justement le touche avec Vibrecaille pour que ce talent s'active. Donc, imaginez vous arrivez au combat, vous faites Drakosouffle sur l'adversaire du milieu, il est paralysé, ensuite vous faites Vibrecaille et vous n'avez aucun souci de segment de jauge capacité sans pour autant que les adversaires des côtés par exemple soient paralysé. Donc, c'est une case extrêmement intéressante sur le personnage et ça corrige surtout son énorme défaut en termes de statistiques de vitesse, au moins on n'a plus de soucis de vitesse sur le personnage et aussi à ce niveau-là d'ailleurs, au niveau du puissance paralysé 2, ça va dépendre de vous. Si vous voulez vraiment taper sur Vibrecaille avec Ekaizer, vous pouvez prendre cette case. Sinon, si vous voulez taper sur la capacité de joe avec le personnage, vous pouvez enlever le puissance paralysé 2, enlever le défense plus 5 ici et aller chercher le multiplicateur de 50% sur la capacité de joe si l'adversaire est paralysé. En plus de ça, ça va bien se marier avec le multiplicateur présent ici sur la capacité de joe. Et puis, si vous ne voulez vraiment pas jouer sur la capacité de joe avec Sincha et Ekaizer, vous pouvez aussi ne pas prendre cette case même si ça ne coûte que 5 d'énergie. Bref, vous pouvez très bien faire ça et puis ensuite, aller chercher tout simplement de la puissance sur Vibrecaille. Voilà, juste ici, vous faites comme vous voulez au niveau du plateau. Et bref, après, ce n'est que des plus 2 ajoutés sur la puissance du Vibrecaille. Donc, en soi, si de temps en temps, vous voulez vous amuser à faire la capacité de joe de Sincha et Ekaizer, autant prendre cette case sur le plateau. Et puis, après, on reprend le défense plus 5. Il n'y a pas d'autres cases vitesse plus 5 ou attaque spéciale plus 5 sur le plateau. Donc, on fait comme on peut. Puis, c'est tout pour le plateau que j'aurais à vous présenter. Mais il ne faut pas oublier la deuxième case de festival ajoutée en 5 sur 5. Capacité de joe, critique up 1. Le taux de critique est plus élevé quand on va faire une capacité de joe. Donc, en soi, après, il faut avoir envie de jouer Ekaizer sur les capacités du haut. Et puis, bon, quand même, ça coûte quand même 10 énergie. Et puis, ça vous demande de prendre des cases pas si intéressantes que ça à côté. Bon, voilà, je trouve que ce n'est pas une case très pertinente à prendre. En soi, les cases du festival qui se situent en bas du plateau, je ne les trouve vraiment pas intéressantes. L'immunité base attaque spéciale, les prochains boosts capacités spéciales et les coups critique, je ne trouve pas ça très intéressant sur le personnage. Autant se limiter sur les cases horizontales et le haut du plateau. Après, bien évidemment, il faut avoir des doublons sur le personnage. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'analyse des plateaux de Sincha, Lucultime et Ekaizer. On peut maintenant passer à la conclusion de l'analyse de ces nouvelles cases de plateau. En conclusion de l'analyse des nouvelles cases de plateau de Sincha, Lucultime et Ekaizer, que ce soit les cases du festival qui arriveront ce 16 janvier ou les cases qui apparaîtront pour le 25 janvier à la journée Pokémon Masters, eh bien, c'est un très bon sauvetage. Bon, on parle souvent du sauvetage de Peter et Dracolos en mode, oui, il avait vraiment besoin de nouvelles cases sur le plateau. Bon, on retenait surtout Peter et Dracolos, mais c'était aussi le cas pour Sincha et Ekaizer car comme je vous l'avais expliqué au début de la vidéo, c'était déjà un duo qui, même à ses sorties, ne brillait pas vraiment par sa puissance. Et là, on a vraiment un duo où chaque nouvelle case ajoutée sur le plateau va corriger un aspect du personnage. En 1 sur 5, on a les statistiques en point de vie en attaque spéciale qui sont améliorées. En 2 sur 5, on a le setup qui est amélioré, le setup offensif en attaque spéciale et en taux de critique. Et aussi, sans oublier la case immunité baisse défense physique qui apparaît en case duo festival en 2 sur 5. C'est une case extrêmement importante sur son plateau. Donc, on corrige un autre aspect du personnage dès le 2 sur 5. En 3 sur 5, il obtient des multiplicateurs sur ses attaques et sa capacité duo. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, on peut le comparer à Peter et Dracolos qui avaient eu à peu près le même traitement. Les statistiques en 1 sur 5, le setup en 2 sur 5, les multiplicateurs et aussi un petit peu de setup en 3 sur 5. Et après, on a les cases duo festival qui entrent en jeu en 4 sur 5, on a la paralysie adverse qui est beaucoup plus facile grâce à un air nocif 2. Et en 5 sur 5, on efface totalement le problème de statistiques de vitesse sur le personnage. Si on attaque un adversaire qui est paralysé, on obtient des consommations 0. Et ça, c'est super cool pour le personnage car c'était justement le gros souci du personnage et sa faible statistique de vitesse. Et si le duo voulait augmenter de base sa stade de vitesse de lui-même, il fallait une case en 2 sur 5 qui demandait qu'il tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins. Bref, c'était vraiment une catastrophe à ce niveau-là sur son plateau. Le kit de base à sa sortie était ok tiers pour l'époque. Le plateau était ok tiers pour l'époque aussi mais aujourd'hui c'est nul. Mais vraiment, ces nouvelles cases sur le plateau font vraiment un grand bien fou au personnage. C'est un sauvetage digne de Peter et Dracolos. Mais après, posons-nous les vraies questions. Est-ce que c'est aussi pété que Peter et Dracolos ? Non ! Non, ce n'est pas aussi pété que Peter et Dracolos parce qu'en soit déjà Peter et Dracolos, il a juste besoin du 2 sur 5 pour vraiment recommencer à briller. Les autres cas supplémentaires c'est du setup en plus à la limite. Sincha et Kaiser, bon, j'ai envie de dire que le 5 sur 5 fait quand même très plaisir pour les consommations 0 sur le plateau. Après, on le joue avec un Joe qui booste la vitesse et puis ça peut régler le souci. Mais bon, après, si on veut vraiment rester pragmatique sur le personnage en soit 8, bon, on va plus dire le 3 sur 5 parce que le 3 sur 5 on a quand même les multiplicateurs sur le personnage. Et vu que le souci du personnage c'est que son attaque Vibrecaille va toucher plusieurs adversaires, et bien ça manquait de puissance et on va corriger justement ce petit écart de puissance. Et en plus de ça, Boba Dracolos et bien ça a ultra laser, c'est un point monocybe, c'est extrêmement puissant et ça a une grosse stat d'attaque spéciale, en tout cas une stat d'attaque spéciale qui est plus importante qu'à Kaiser. Et en plus de ça, Dracolos obtenait plus de cases de survivabilité. Bon, je compare un petit peu à Dracolos, c'est pas trop le sujet de la vidéo mais vous comprenez que c'est un petit peu pour faire les parallèles au niveau du sauvetage. Après, le Joe passe de vraiment Boftier en mode oubliable à très bon. Après, est-ce que forcément ça devient un Joe top tier loin de là ? Si je devais juger un petit peu le up de ce personnage, alors j'aurais envie de dire que si je devais le placer dans une tier list, ce serait à peu près aux alentours d'Arsinchia et Karchakrok parce que bon, même si le up est très bon, voilà, ça reste un Joe qui va principalement taper tous les adversaires avec Vibrecaille et puis après, au niveau de la capacité de Joe, bon, ça peut se débrouiller. Après, il n'a pas tant de multiplicateur que ça, il ne faut pas oublier puissance paralysie 2 et l'attaque spéciale que c'est un duo. Si on veut vraiment profiter, il faut vraiment pas mal y avoir investi de ressources dessus. Moi, je l'ai 3 sur 5 avec son rerun. J'aimerais bien avoir des doublons sur le personnage parce que j'aime quand même beaucoup la tenue de Cynthia Ultime et aussi, j'aimais bien Hekazer quand il était sorti sur le jeu mais dans tous les cas, si vous n'avez pas Cynthia et Hekazer, ce n'est pas non plus un duo où c'est intéressant d'aller le chercher à part pour la collection. C'est plus un sauvetage pour les personnes qui avaient déjà Cynthia et Hekazer et dans tous les cas, en type dragon, il y a largement mieux sur le jeu. Il y a largement mieux qui est sorti depuis la sortie du personnage et il y a largement mieux qui sortira justement plus tard. Donc, on va dire que c'est surtout un sauvetage pour les personnes qui avaient déjà Cynthia et Hekazer et qui attendaient des nouvelles cases sur son plateau. Je vais être froid avec vous. Quand je voyais Cynthia et Hekazer, je me suis dit bon, ils vont lui jeter des cases de festival mais je ne pense pas qu'ils ajouteront des nouvelles cases à la journée Pokémon Masters. Finalement, c'est chose faite. Je remercie Dena parce que ça reste tout de même un perso que j'apprécie quand même beaucoup sur le jeu. Donc, j'ai hâte de tester le personnage avec ses nouvelles cases de plateau. Dans tous les cas, quand son portail partira, il sera 5 sur 5. J'ai pas mal de bourbons attaquants en réserve même si j'espérerai dropper des doublons en daily d'ici là. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'analyse de Cynthia, Lecultime et Hekazer. Un sauvetage qui fait extrêmement plaisir. Le duo va redevenir agréable à jouer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez des nouvelles cases de plateau sur Cynthia, Lecultime et Hekazer. Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous ne l'avez pas ? Est-ce que justement vous avez beaucoup de doublons sur le personnage ? Vous n'aviez plus joué le personnage depuis pas mal de temps vu qu'il y avait mieux qui était sorti ? Et est-ce que ces nouvelles cases justement vous redonnent envie de tester le personnage ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, le lien vers ma chaîne Twitch, le Google Doc de mes différents plateaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !